... précédente. Inauguration, cet après-midi à Belfort, de la maison de l'information et du tourisme installée Passage de France. Sur 500 mètres carrés, cette structure regroupe plusieurs services dont le but est de répondre aux besoins d'informations de toute personne habitant Belfort ou de passage dans cette ville. Vous avez décidé de passer vos grandes vacances à Belfort. Vous avez mis sur le nez vos lunettes de soleil, mais il pleut. Vous commencez à regretter. Vous vous demandez ce que vous allez bien pouvoir faire. Une bonne adresse, la maison de l'information et du tourisme à Belfort. Hôtesse charmante et souriante, sur fond de palmier, l'office du tourisme de Belfort souffle un air de vacances. Vous y trouverez tous les conseils utiles. Plan de la ville, hôtel, restaurant. Quant aux distractions, elles ne manquent pas. Les nombreux prospectus vantent les mercredis du château, la route des fleurs et les visites guidées de la vieille ville. Les grandes vacances à Belfort, vous risquez de ne pas les oublier. Vous n'êtes pas vraiment branché, mais vous vous dites qu'il n'est jamais trop tard pour le devenir. Et puis, l'informatique, c'est vraiment l'avenir. Une bonne adresse, la maison de l'information et du tourisme à Belfort. Elle abrite le centre X2000, ouvert aux particuliers, aux associations, aux entreprises, aux établissements scolaires. Dépendant de l'université populaire, cette structure permet de jouer et de créer. On y trouve une grande variété de matériel et une importante bibliothèque de logiciels. Vous êtes jeune, vous passez votre journée dans les cafés en écoutant les derniers tubes pour passer le temps qui est bien long. Une bonne adresse, la maison de l'information et du tourisme à Belfort. Vous serez accueillis au bureau d'information jeunesse, le BIGE. Ces responsables informent les jeunes de 15 à 30 ans sur l'enseignement, la formation et les métiers, la vie pratique, les loisirs. Je cherche un enseignement au sujet des... On m'a parlé de cartes jeunes qui étaient à disposition pour des jeunes. Je ne sais pas de quel âge à quel âge. Et je voulais savoir, est-ce que moi j'ai la possibilité d'y avoir accès et avoir accès à quoi à partir de ces cartes jeunes ? Voilà, alors effectivement ici à Belfort Information Jeunesse, on vend la carte jeune qui est au prix de 50 francs. Le public a aussi à sa disposition des classeurs, des revues, des guides, des journaux et un service de petites annonces. Sans oublier le salon télévision pour regarder les émissions culturelles en principe. Bonjour, de l'autre côté pour Kim. Michel.